C'est parti. Nico, 5ème place, tu viens d'être éliminé. Eh oui, c'est ces moments où on ne sait pas si on doit être content ou malheureux, mais franchement, pour une fois, je suis quand même content. Je pense avoir pris vraiment les décisions qu'il fallait, avoir été serein pendant 5 jours. Il y a eu des coups où j'ai eu de la chance, en plus ce qui est nouveau sur l'étape finale. Il y a eu des coups où j'ai pas eu de chance, mais il y a eu des coups où j'ai eu de la chance. À la fin, j'ai deux gros coin flip d'affilée qui peuvent me permettre de devenir énorme. Tu les as perdus tous les deux. Les gens se demandaient si j'allais être impressionné par l'échelle des prix. Je pense qu'on a vu que ce n'était pas le cas. Mais surtout, j'ai joué tout le temps en petits coups quand je pouvais. Et quand il fallait jouer des gros coups, je voulais jouer. Il y en a quelques-uns qui sont passés, ce qui fait que je n'ai pas sauté du 9ème ou 8ème. Il y en a d'autres qui ne sont pas passés. Ce qui fait qu'il n'y a pas encore de bracelet sur mon poignet. Je te vois souriant. C'est peut-être parce que c'est le plus gros gain de ta carrière en tournoi live. C'est le plus gros gain de ma carrière. C'est surtout une super année aussi. Parce que c'est plusieurs tables finales d'affilée. C'est encore un tournoi avec beaucoup de grands joueurs et une structure corresponde. Je joue mon meilleur poker pendant tout le tournoi. Grosso modo, je suis très content de moi. Je sais qu'il y en aura d'autres. Après, ça peut être long, c'est le poker. Mais je n'ai pas le droit de ne pas être content. J'aurais bien aimé que l'aventure se consigne beaucoup beaucoup de temps. Mais ça fait énormément d'argent. Il y a eu des beaux coups sur la table finale. Je pense qu'on verra les cartes cachées. Il y a eu des coups sympathiques. Je suis content d'avoir un peu fait du morant et de leur avoir donné pour leur argent. Parce que je suis arrivé avec 400 000. J'avais franchement pas beaucoup d'attente. J'ai advenu que pourra. Et c'est déjà un super résultat de passer. Si j'étais arrivé avec un gros stack, j'avais fini 5e. Je suis sûrement triste. Mais là, je n'ai pas arrêté triste. Tu es éliminé en 5e place. Tu laisses 4 joueurs à la table. Lequel d'entre eux va gagner à ton avis ? Là, je pense que le chip leader Ronald Lee joue très juste. Il joue très très juste. Je pense que ce qu'il ne savait pas sur la dernière main où il me fait sauter, c'est que je savais qu'il allait me boiter quasiment tout le temps. Parce que Roland n'a rien. Il va payer la grosse main le prochain tour. Donc, je n'étais pas trop prêt à payer. En fait, je pensais que j'avais suffisamment de jetons pour qu'il fasse un petit 3-bet. Et derrière, je pousse. Ou alors qu'il colle juste. On m'a un peu surpris en poussant. Mais c'était clair. Il fallait juste prendre le temps de faire tout le calcul. Pour l'anecdote, il y a Fabrice Soulier qui était derrière moi. On était sur le balcon. Et Fabrice, il a paire de neuf. Il est en train de réfléchir avec paire de neuf. C'est la main pivot. Si on regarde la range du mec, paire de neuf, paire de huit, c'est les seulement on peut hésiter paire de dix. Parce que finalement, deux As, deux Rois, deux Dames, il va faire semblant de réfléchir quand même un petit peu. Et puis surtout, il va sûrement min 3-bet pour me laisser la place. Parce que quand il y a un énorme short stack, effectivement, me montrer que c'est un coup à tapis, il va essayer de me faire semblant qu'il y a de la pole equity. Ça me paraît très difficile qu'il insta-pouche deux As ici. Ça me paraît fou quoi. S'il l'a fait, bravo une bonne partie. Donc sa range, c'est plutôt deux Valets, deux dix. Donc à partir de neuf, deux huit, il y a beaucoup plus de paires en dessous. Et en même temps, on ne sait pas s'il fait avec deux deux, deux trois, deux quatre non plus. Parce qu'il n'aime pas gambler, on l'a vu particulièrement. Après, on sait qu'il y a aussi As-3, As-Dame. Ensuite, ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y a Roi-Dame, Valets-10 suités, 9 et 8 suités, des mains de ce genre-là en plus. Mais en gros, même dans le cas où sa range est plutôt serré dans ce cas-là, j'ai un call. Il ne fait pas très plaisir. C'est le call où on décide si on est cinquième ou dans le top 3. Bien sûr. Voir dans le top 2. Là, tu essaies de jouer la gagne. Et c'est là où il fallait jouer la gagne. Je ne pense pas… Finalement, c'était un bon call. Tu étais légèrement devant. Voilà. Je pense que c'est ceux-là qu'il faut gagner. C'est ça qui fait la différence entre des premières places et des dernières places. J'aurais pu aussi gagner le call avec deux Valets contre As-Dame. Mais encore une fois, je ne me plains vraiment pas parce que j'aurais pu sauter tout de suite. J'ai eu un premier conflip au début avec Roland de Wolfe que j'ai gagné. J'ai eu un H8 contre As-10 toujours contre Roland de Wolfe qui, décidément, n'est pas aussi châteur qu'on dirait aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas hâte de me plaindre. Ça s'est bien passé au début. Et tant que ça se passait bien, ça montait. Et ça s'est mal passé à la fin. Et du coup, cinquième place, je pense qu'il n'y a pas à rougir. C'est une super position et c'est une confirmation encore une fois que j'ai ma place parmi… Parmi l'élite quoi. En tout cas, ça a été un plaisir de te suivre Nico pendant ces cinq journées. Et puis, on va se dire rendez-vous très vite. A très bientôt pour le PC dans la même ville à Londres, à l'Hôtel Ecton. Merci. Je reprends donc pas demain mais après-demain. Ça va être très bon. Je vais voir avec Stéphane Mateux pour se repréparer et se remettre à la tête. Parce que maintenant, on va recommencer avec 30 000 jetons et c'est un très gros tournoi pour ne pas le rater. Il est très beau. Donc voilà, il faut se remettre en condition. Je vais me reposer un peu. On va aller prendre des bières. Je pense qu'on sera avec nous. Ouais. Après, au boulot quoi. Voilà. Au boulot. Merci Nico. Merci en tout cas à tous les soutiens partout, sur internet, en live, sur web. Et voilà. À la prochaine. Ce ne sera pas fini. Ce n'est pas la dernière. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada.